Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Disputé à deux dans des paysages chauds nordiques, la course, le duo des Foncines, avait des airs d'envolée nordique. Et c'est donc bien normal de retrouver une équipe de fondeuses en tête du classement. Anouk Févre-Picon pour sa première compétition depuis sa grossesse et Roxane Lacroix ont pris une superbe cinquième place au scratch. C'est vraiment sympa de pouvoir faire à deux, ça change de ce qu'on fait d'habitude et puis on se tire l'une et l'autre et on s'encourageait. Et puis ouais le parcours était assez en dents de scie quand même, donc c'était agréable pour nous nordiques de pouvoir courir là-dessus. Chez les hommes, ce sont deux frères, Mickaël et Cédric Bouillet, eux aussi fans de nordique, qui ont franchi la ligne en tête après 1h24 d'effort. Pour moi c'était très dur, heureusement qu'il y avait mon frère pour me tirer, mais bon il était facile. Oui, on a déjà l'habitude de faire l'envolée nordique ensemble, donc c'est le jeu. Il y en a toujours souvent un qui est moins bien que l'autre. Moi pour ma part c'était bien, c'était moi qui étais en forme. Mais c'est sympa, beau parcours et puis on avait le temps avec nous, donc super. A noter que Jimmy Burry et Valéry Tissot sont les premiers vainqueurs du 10 km. Contre un rempli donc, et même bien rempli pour cette première édition du Val Fonstein Trail, qui en appellera d'autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada